L'assurance sociale, c'est un segment très important dans l'organisation des filières de santé et la couverture des soins de santé. L'assurance sociale couvre les frais financiers liés à la santé, les accidents, la retraite, le chômage, la précarité, l'handicap. Elle couvre les risques financiers. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. La protection sociale est définie par tous les mécanismes de prévoyance collective. Chaque prévoyance collective, c'est comme si on faisait un carnet d'épargne. Au lieu d'être pour un individu, une seule personne, ça va être collectif, concerne tout le monde et se trouve à la CNAS. Au niveau de la sécurité sociale, il y a plusieurs individus. La protection sociale est sous forme de protection sociale pour couvrir les risques financiers. L'historique, la sécurité sociale a démarré dès la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation. La protection sociale est un des droits. L'historique, la sécurité sociale a démarré. La protection sociale a démarré. La protection sociale a démarré. La protection sociale a démarré. C'est un des droits. Et parmi elles, les droits, c'est être couvert en cas de mort, en matière d'idemmètre, en cas de décès, en cas d'accident et de protection de la santé. Et c'est comme ça qu'a commencé la sécurité sociale. Il veut dire que la sécurité sociale concerne uniquement les individus qui travaillent dans les usines. Mais de petits à petits, il s'est étendu à l'ensemble de la population. Il y a des gens qui ont été étendus dans l'Allemagne ou dans la France. Dans le 1745, il y a eu la généralisation de la sécurité sociale à l'Europe de l'Ouest. Les pays ont été étendus dans la sécurité sociale de la convention internationale. Le but de la sécurité sociale, c'est la protection. Le but de la sécurité sociale, elle protège la société. Elle est destinée à permettre aux individus d'avoir accès à des soins. La sécurité sociale paye leurs soins, les bilans, les hospitalisations. Avoir l'accès à des soins. Le but de ce qui est, c'est de bénéficier de revenus de remplacement. Le revenu de remplacement, c'est en cas d'impossibilité de travail. C'est un cas d'impossibilité de travail. Quelle que soit la cause. La sécurité sociale, c'est de bénéficier de réglementer le travail. Et il y a les cotisations, la retraite ou les horaires de travail. Les horaires de travail, c'est la négociation entre le ministère du Travail et la sécurité sociale. Le ministère de travail, c'est une couverture universelle lorsque la couverture dépasse les 80% de la population. Plus de 80% de la population assurée. On a géré, on a fait 70$. Cette protection sociale, c'est une pompe aspirante. Elle aspire quoi donc ? Cette sécurité sociale, elle aspire les cotisations. Qui va partir d'après la pompe pour les redistribuer. Donc, pour couvrir les risques. La pompe, les cotisations. Comment est-ce que nous avons des risques pour couvrir les risques ? La pompe aspirante. Comment est-ce qu'on va faire ? Comme on va faire, on va s'éteindre la nation nationale, ma partenaire. Comme on va faire le continent. On va faire la sécurité sociale. On va faire la sécurité sociale. Mais on va faire la sécurité sociale. On va faire la sécurité sociale. On va faire la sécurité sociale. à l'échelle nationale et régionale. Chaque lande a sa propre sécurité sociale et sa propre pompe aspirante roufoulante. En Algérie, la sécurité sociale a existé depuis le colonialisme. Ce n'était pas pour tout le monde, c'était juste pour les personnes qui travaillent dans le secteur public. Donc tout le monde, tous les employés sont régés par les mêmes règles. Les entreprises d'usine, c'est ça, université, éducation, c'est unifié. Donc les règles sont de façon unifiée, avec le même principe, même chose pour tout le monde. Affiliation obligatoire, les travailleurs, que ce soit le secteur public, les salariés, ou là, il y a des droits privés libérales, que ce soit le secteur public. Donc là, il y a de la sécurité sociale, mais qu'il n'y a rien à dire, il y a des risques. Il y a des risques qui ont plusieurs types. La nature du risque, soit l'origine non professionnelle, qui ont des maladies, de maternité, de vieillesse, d'invalidité, de décès. Il y a des risques d'origine professionnelle. Il y a des accidents de travail, des maladies professionnelles. Il y a des risques d'origine économique, du chômage. La sécurité sociale, elle protège, elle couvre le risque. Il y a des risques. Il y a des risques, des risques, des risques. Il y a des risques. Maintenant, le conjoint non salarié, par exemple, monsieur qui travaille, sa femme va se bénéficier de sa sécurité sociale. Même les enfants... Les enfants âgés de moins de 18 ans et moins de 21 ans scolarisés. Donc les moins de 21 ans non scolarisés. Fille majeure non mariée, les enfants infirmes et incurable, handicap, les ascendants en charge, c'est les parents, donc les parents qui n'ont pas de revenus, peuvent être inscrits dans la sécurité sociale ou les ailleurs droits de détenu. Donc, la sécurité sociale couvre les risques pour sa famille. L'émission des assurances sociales, Adnan, elle prie en charge des soins ou des prestations en nature de remboursement. Elle rembourse des frais des soins de santé, curatif ou la préventive, la réadaptation professionnelle, cure thermale ou transport sanitaire. Pour le transport sanitaire, est-ce que tout le monde paye l'ambulance ou est-ce que l'ambulance est gratuite? L'ambulance, elle est gratuite seulement pour les cas graves, comme les émodialisés ou certains cancéreux. Donc, elle a l'assurance maladie à couvrir les frais. C'est le cas. C'est-ce que l'ambulance gratuite, c'est seulement pour les cas graves. Elle est pour le transport sanitaire. Pour le remboursement des frais médicaux, par exemple, la consultation aux cardiologues, 300 000 dinars. La sécurité sociale, le remboursement, c'est comme, 8 000. 8 000, c'est 80 dinars. 8 000. La amie, c'est-à-dire 8 000. Donc, ce n'est même pas l'argent de sa taxe. Ce n'est pas l'argent de remboursement. La sécurité sociale, elle rembourse au taux minimum de 80% des tarifs fixés par voie réglementaire. Tout le monde, nous sommes dans l'hôpital. Nous sommes dans le médecin spécialiste. Nous sommes dans le 100 dinars, 10 milles. Au médecin général, nous sommes dans le 50 dinars. C'est comme ça. En réalité, nous sommes dans le médecin spécialiste, le généraliste. Nous sommes dans le 20000, c'est ma. Le security sociale, c'est la sécurité sociale, qui va dire qu'un tarif fixé. Donc, on va dire l'introduction. Il faut comprendre le tarif, la coût, la coût. Le prix. Comme le tarif, c'est un prix fixé. Fixé. Comme le valé courant, il y a un tarif fixé. Comme le rubélien, le rubélien, le rubélien, le rubélien, le rubélien, le rubélien. Le mâle est bien sûr. Le prix fixé. C'est un prix fixé. dans le domaine médical, consultation médecin généraliste ou médecin spécialiste sont fixées. Le remboursement a des coûts par la sécurité sociale. Si vous avez des maladies chroniques ou des précarités, le taux de remboursement a des coûts à 100%. Le tiers, payant. On paye une partie. La carte Shiva a 80%. 80% est recouvré par la sécurité sociale. On paye un tarif. Le tarif est fixé. C'est la base référentielle. C'est le tarif de référence. C'est le prix du générique. 80% couvert par l'assurance sociale. La définition de tiers payant. Des frais médicaux pharmaceutiques ne sont pas payés par l'assuré. L'assurance m'a l'assurance. Une partie des frais médicaux pharmaceutiques l'assurance. L'assurance. Le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques. Les chercheurs sont des frais médicaux pharmaceutiques. Une spéciale de la sécurité sociale. Les pharmacies. Les médecins. Les cliniques privées. Les centres médicaux pharmaceutiques. Entreprises de transports sanitaires. Etablissements de cures thermales. Une différiette des conventions médicaux pharmaceutiques. social et les différents domaines la tarification des actes c'est une nomenclature générale des actes professionnels l'attribut un code à tous actes dans les actes professionnels de santé un code chaque côté de coefficient la valeur ou le tarif on a tenu des lettres clés des lettres clés avec la valeur monétaire j'aime en sade les lettres clés maintenant ingoulou une consultation c'est consultation j'ai un médecin généraliste qu'une consultation chez un spécialiste c'est un acte professionnel par un infirmier à m et l'assurance maternité les conditions qu'il y ait des conditions sur l'eau de bêche n'est qu'une qu'une est l'assurance maternité d'exemple la grossesse qu'on déclarait le suivi médical de la grossesse ont suivi par un médecin ou l'accouchement médicalisé si une femme accouche à domicile fidara non on peut pas la rembourser l'air qu'on la grossesse déclaré ou l'accouchement qu'une médicalisé le remboursement des cônes 100% pour 100% ou le repos légal de 14 semaines en a trois mois de congé l'accident de travail atteint des conditions sur l'eau d'ouverture des droits donc baché qu'on a atteint le droit du bénéfice droit du remboursement en aia et qu'on a atteint l'heure qui suit l'embauche donc un individu qui commence le bénéfice à l'adnée les travailleurs les étudiants les élèves stagiaires en formation sportifs et la sécurité sociale elle recouvre des risques qu'on a atteint un accident en milieu du travail donc dans le travail ou l'autre accident par exemple accident du trajet j'ai mangé quelqu'un qui fait un accident 30 minutes avant son travail donc c'est l'accident du trajet c'est l'accident 30 minutes avant son travail donc c'est un accident professionnel ce n'est qu'une mission toute l'accident pendant la mission la prise en charge par la sécurité sociale ou les prestations d'incapacité soit ce qu'on est permanente soit ce qu'on est temporaire qu'on a atteint l'incapacité d'incapacité d'incapacité on indemnise le patient on attend le bénéfice le bénéfice soit en mettant le travail en lui-même ou là en cas de décès l'indemnisation compte pour la famille du décès donc les ayants droit le forfait hôpital donc la sécurité sociale elle paye elle paye la nuit d'hospitalisation qui nous amène diront un patient il dit là l'hospitalisation pour l'hôpital un séjour pour l'hôpital donc là la sécurité sociale elle paye un forfait annuel et cette limitation c'est évident que les étudi êtent les conseils, puis le pénét ou la mutuelle, mais ils douchent sur la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est le financement, le financement de la sécurité sociale. En gros, c'est par les cotisations. Le financement d'où il vient ? Il vient en gros, les cotisations. Cette cotisation, c'est les employeurs et les travailleurs. Pour les salariés, ils ont un tiers de son salaire. C'est-à-dire que les cotisations sont le tiers de son salaire. Alors, les non-salariés, ils ont un tiers de son salaire, donc ils ont un tiers de son salaire privé, ils ont un tiers de son salaire. Au fil de 2006 et 2010, même les impôts ou les taxes d'hydrocarbures ont contribué à financer la sécurité sociale. Ce n'est pas normal. Normalement, la sécurité sociale vit avec ses propres cotisations. Normalement, la sécurité sociale, c'est-à-dire que le financement de la cotisation, c'est-à-dire qu'on a géré tellement les besoins ou pas assez de cotisations, qu'il y a un trou, et on a prélevé une partie des impôts. Maintenant, la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. La structuration de la sécurité sociale. La sécurité sociale vit avec différents régimes. Maintenant, la CNAS, c'est la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés, la CNAS, la CNR, la Caisse Nationale des Retraites, la CNAC, c'est la Caisse Nationale de l'Assurance Chômage, le Chômage et le Dispositif de Création de Micro-Entreprises, parce que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie le Chômage. La CNAC, c'est-à-dire qu'elle va financer les petits projets. On sait que les petites entreprises, c'est-à-dire que les jeunes, ils financent les petits projets. Et enfin, c'est la Caisse Nationale des Sécurité Sociales des Non-Salariés, les Travailleurs Non-Salariés. L'économie de la CNAC, c'est-à-dire qu'elle va financer les petits projets de la CNAC, c'est-à-dire qu'elle va financer les petits projets. la croissance démographique, plus la population dite, plus les demandes dite d'eau ou le risque financier dite. La perte d'emploi, des emplois, et les cotisations dite. La sous-déclaration de l'emploi, c'est le secteur informel. C'est le secteur libéral, mais c'est le secteur privé. Les architectes, les avocats, les médecins sont privés. Il y a donc des cotisations. L'augmentation des prix sur les médicaments. Il y a aussi des équilibres de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le remboursement sur les médicaments. Problème lié à la nomenclature générale des actes professionnels. C'est la NGAP, c'est le système d'information médicalisé. La nomenclature, c'est le tarif de chaque acte professionnel. Il n'est pas actualisé. Il ne renvoie pas les prix réels. Il ne comprend pas les nouveaux actes. Il y a donc des nouvelles technologies. Il y a donc des nouvelles maladies. La NGAP a été actualisé et non-actualisé depuis 1987. Si la valeur monétaire est dépassée ou les hôpitaux m'arrêtent la somme d'argent à des taux corrects, les hôpitaux ne perçoivent pas les forfaits à des taux corrects.